Musique Je m'appelle Jacques Caracha, je suis marié. Je suis père de beaucoup d'enfants. Je voudrais parler un peu des finances. C'est vrai qu'on veut parler des finances, les chrétiens, ils changent d'humeur. Mais ce matin, je vais t'aider à garder la bonne humeur, même quand je vais te parler de l'argent. Nous sommes au troisième épitre de Jean qui a un seul chapitre seulement, au verset Nous allons lire ensemble à partir du deuxième verset. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état d'étonnant. Il dit qu'il soit prospère à tous égards. Là, on parlait à Gaius. Que tu sois prospère. La prospérité, elle est en nous. La prospérité est imprimée en nous. C'est une question d'avoir la révélation. Pour comprendre que la prospérité habite en nous. A la partie B du verset, on parle à qu'on prospère l'état d'étonnant. Quand on parle de l'état d'étonnant, c'est l'état de ta pensée, ta façon de réfléchir, ta façon de réagir. Alléluia. Il y a une mentalité à laquelle nous devons nous adapter. Si nous devons entrer dans la dimension de la prospérité. Je dis que la prospérité, ce n'est pas le nombre des billets. La prospérité, ce n'est pas le nombre des maisons. La prospérité est dans notre mentalité. C'est pourquoi la Bible me dit dans Romain, chapitre 12. Je confesse et je dis, ne vous conformez pas au siècle présent. Que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Peuple de Dieu, les plans précieux de Dieu. Et que nous puissions prospérer. Et que nous puissions aller loin dans la vie. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je vais parler un peu des juifs. Si tu fais tes recherches. Tu vas comprendre que les peuples juifs. Les représentent qu'ils sont impousants. Impousants. Mais entre autres dans leurs finances. Laissez-moi vous dire que c'est un peuple béni. C'est un peuple riche. Alléluia. Au monde, s'il y a des multinationales prospères. Une grande partie appartient au peuple juif. S'il y a des professeurs. Vous les retrouvez toujours des juifs. Mais ce matin, je voulais te défier un peu. Notre père dans la foi. Il a récit dans le somme de la Genèse, chapitre 12. Vous lisez dans le chapitre 12 de Genèse. Dieu nous explique comment il a béni Abraham. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob. Comment ils ont été prospers. Alléluia. Il y a la question que tu pourras me poser. Il dit, pasteur. Aujourd'hui, il n'y a plus juif. Il n'y a plus Congolais, il n'y a plus Burundais. Tous nous sommes en face de Dieu. Comment expliquer que ce peuple-là, qui avait une alliance particulière avec Dieu, même si Dieu nous a greffés maintenant dans cette alliance, continue à être prospère. Oui, continue à être prospère. Je ne dis pas que Dieu est injuste. Dieu est vrai. Moi, j'ai compris. Oui, les Juifs sont prospères. Mais les Congolais sont aussi prospères, les Burundais sont aussi prospères. Mais c'est un problème de l'âme. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de seeking. Comment les gens pensent. Comment les gens réfléchissent. Les Allemands ont bousillé, ils ont grillé les Juifs, ils les ont mis dans le four. Ils les ont tués. Mais laissez-moi te dire, ils n'ont pas fini l'histoire des Juifs. Toi qui es là, même si on cherche à te faire du mal, reste attaché à la parole de Dieu. Ta prospérité est en toi. Alléluia. Ils sont là. Ils sont prospères aujourd'hui. Si au Congo, il y a 50 entreprises, je ne sais pas vous dire qu'il y a un Juif qui vient d'en acheter au moins 40 à l'Usset. Un Juif. Il n'y a pas longtemps, il est au pays, mais il a raflé toutes les entreprises. Il est en train de les acheter. C'est un Juif. Maintenant, ça me révolte. Jésus fit le fils unique de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus le fils unique. Nous tous, nous sommes les fils, les enfants de Dieu. C'est le plus Jésus seul et moi je suis enfant de Dieu. Mais comment expliquer que ces gens continuent à prospérer ? Ce matin, je voulais défier quelqu'un. Quel est le secret de ces Juifs-là ? Ma Bible me dit qu'il n'y a plus Juif, qu'il n'y a plus Congolais, qu'il n'y a plus Burundais. Si tu es sauvé, tu es dans le royaume, tu as droit à la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Alléluia. Si vous faites les statistiques des dons qui viennent vers les pays africains, les Juifs sont encore parmi les premiers. Si nos pays sont en trouble, les Juifs sont en trouble pour qu'on nous amène les maragis, les miindis, les abis, pour qu'on donne aux gens. Quel jour nos pays, si laissez-moi parler de nos pays, s'il y a trouble quelque part, quel jour nos pays vont faire aussi des conteneurs, des abis pour aller donner aux gens. On est resté comme ça. On est resté dans cette position. C'est le temps de renverser la pyramide. C'est lui qui donne, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup. C'est un problème de mentalité. C'est la pensée qui donne. Ce n'est pas la quantité qui donne. Oh, Passeur, j'attends les jours que j'aurai cinq pantalons pour que je donne à quelqu'un. Nous ne donnons pas parce que nous en avons beaucoup. Nous donnons parce que nous sommes convaincus que nous devons donner. il y a des gens parmi nous qui ont cinq, six valises des abis. Pour porter la chemise, il faut trois mois pour qu'il reprenne la même chemise parce qu'il y en a beaucoup. Un problème de mentalité. Déjà, il y a un vestige dans les abis. Il y a un Allemand qui était à vous. il portait tous les jours les mêmes avis. Maintenant, les travailleurs étaient en discussion. Il disait qu'il n'a qu'une chemise et un pantalon. Un mécanicier a pris de l'huile de moteur. Quand il n'est pas trop passé, il y a une tâche sur sa chemise. Il dit je vais voir demain quand il va rentrer. Il est rentré demain. Il n'y avait pas de tâche ici. C'est quelqu'un qui a acheté la même chemise il porte la même marque il est tranquille avec ça. Mais si toi tu n'as pas encore changé les couleurs des pantalons des chemises tu n'es pas tranquille. C'est un problème de mind et de fiquing. Hier, c'était blanc demain c'est jaune c'est rouge c'est bleu tu fais le succès dans les abis. Les autres fais le succès dans les multinationales toi tu fais le succès dans les abis. C'est un problème qu'il n'y a pas de tâche dans les abis. Il n'y a pas de tâche dans les abis. Il n'y a pas de tâche dans les abis. Il n'y a pas de tâche et il n'y a pas de tâche et il n'y a pas de tâche et il n'y a pas de tâche dans les abis. L'église des dieux nous allons où ? Qu'est-ce qu'on nous prêche ici ? Qu'est-ce qu'on nous prêche ici ? Même chaussures même pantalons Il peut te déloger de ton village il peut acheter tout ton village et on te chasse des villages il achète les villages Il y a un petit problème on commence à dire aide l'humanité aide l'humanité quel jour nous allons donner les aides ailleurs Il ne faut pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Attends ma soeur tu sais comme on est ici si chacun amène quatre pantalons trois chemises nous allons faire combien de ballons nous allons faire d'avis et nous pouvons envoyer ça en Libye Madim Burundi Église El Shaddai peuple de Dieu le problème ce n'est pas la quantité le problème c'est la pensée c'est la mentalité la richesse n'a jamais été un problème l'argent n'est pas un problème mais c'est la pensée des hommes c'est pourquoi moi je n'ai pris pas dit Seigneur donne moi les milliers d'argent j'ai dit Seigneur donne moi la sagesse je ne parle pas de quelqu'un mais laissez-moi vous dire une chose regarde nos anciens millionnaires laissez-moi parler de chez moi je ne parle pas du Burundi regarde les anciens millionnaires dans votre vie quand il meurt et l'argent meurt aussi après lui quand il meurt la fortune meurt aussi un papa qui n'a jamais appris à son fils comment il fait la fortune quand tu gâches à ton fils il le dira à qui alors le problème ce n'est pas le diable vous ne provoquez Satan pour rien vous mettez Satan dans des guerres d'eau il n'est pas il n'est pas il n'est pas aujourd'hui on va donner les offrandes pourquoi vous chiffonnez l'argent pourquoi on chiffonne l'argent pour donner sans offrandes pourquoi j'ai un problème avec ces billets ce billet t'a fait quoi les billets de 10 000 francs t'a fait quoi il est jaune il est beau il t'a fait quoi le problème c'est pas la merde c'est tes pensées tu les donnes avec un cœur qui n'est pas propre tout cet argent on donne à l'église les pasteurs les pasteurs font gonfler moi je n'ai pas eu mon père pasteur Olivier n'a pas eu mon père et si j'ai pensé que toi tu donnes quel est le problème il n'y a pas eu il n'y a pas eu les prophètes bouffent vos argent moi un prophète a bouffé mon argent alors que j'étais né d'un nouveau un prophète m'a bouffé 300 dollars alors que je n'avais rien chez moi je vois il faut une offrande papa il faut une offrande je vais parler quand il y a un problème d'argent reste à l'église reste à côté de la parole il y a des spécialistes qui sont dehors ils savent regarder les femmes comme ça madame tu as un problème je vois Dieu me dit qu'il y a un problème tu disposes ton visage là comme ça reste bien reste à l'église il y a la parole dans l'église ce prophète m'a bouffé 300 et Dieu les pardonne pour ces 300 750 000 francs il m'a regardé c'est vrai j'avais des problèmes terribles dans ma vie même raser c'était un problème il a fait ses calculs le peuple de Dieu la fortune n'est pas un problème la richesse n'est pas un problème nous devons changer notre façon de faire avec Dieu aujourd'hui les billets chiffonnés on ne les prend pas si tu chiffonnes le protocole ne prenez pas les billets chiffonnés laissez ça nous avons la guerre avec l'argent les gens qui comptent l'argent ils souffrent là-bas pour ouvrir les billets là il n'y a pas de fer à repasser ici comment on va arranger ces billets là tu les chiffonnes ou pourquoi ma Bible me dit ceci Moïse était avec Dieu je lui demande de faire les tabernacles de construire la tente Dieu dit à Moïse fais l'appel de fond j'aime Dieu Moïse vient devant le peuple il dit peuple on a besoin d'argent Dieu dit à Moïse prends l'argent de tout le monde tu prends ça mais je ne bénirai que les gens qui donneront l'argent avec un coeur propre c'est-à-dire nous pouvons donner mais laissez-moi vous dire Dieu regarde les coeurs et pas les billets Dieu regarde les coeurs et pas les billets il dit à Moïse 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 comment tu libères quel est l'état de ton coeur que tu donnes il dit à Moïse il dit à Moïse il dit à Moïse il dit à Moïse tu ne comprends pas c'est la même parole c'est la même langue que les autres prononcent et ils sont prospères et toi tu ne prospères pas Dieu ne change pas c'est nous qui devons changer notre façon de penser il dit à Moïse il dit à Moïse il dit à Moïse comme tu la mépratiques par Dieu changez les choses notre façon de donner doit changer tu ne donnes pas un homme qui donne à Dieu La prospérité C'est notre droit Comment nous allons attirer les gens à Jésus Quand nous-mêmes ça ne marche pas dans nos finances Sois prospère à tous égards Comme prospère l'état de ton âme Si ta pensée est pauvre Ta poche sera pauvre Tu vois quelqu'un Il s'est privé Il s'est privé Il mange mal Il dorm mal Toi il va te donner Il va donner au pasteur Des experts économistes Si tu manges mal tu vas tomber malade Et tout l'argent va finir à l'hôpital Sois équilibré dans ce que tu fais Les gens qui dorment mal Ce sont des gens qui amènent toujours des visions à l'église Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas à l'église Ma soeur bonjour J'ai vu les pieds à l'air la tête par terre Mais je ne sais pas c'est quoi Mais tu as mal Quand tu as dormi à 4 sur le lit Tu ne peux pas voir que les jambes à l'air la tête par terre Quand tu dors mal Tu penses mal Des rêves sont aussi bizarres Dors bien Tu n'as pas dit à ton voisin d'or birin Commence à changer d'abord au niveau personnel Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas à l'église Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas à l'église L'argent ce n'est pas un problème C'est un problème de pensée C'est un problème de pensée Toi tu as étudié et quitté Ngozi jusqu'ici à pied Mais tes enfants aussi doivent faire la même chose que toi Tu ne comprends pas ? Ces enfants sont des androïdes Tu ne peux pas leur cacher ça Donnez-le les avantages Qu'ils les fassent Mais il faut bien régler ça Non, mon fils doit faire comme moi j'ai fait Frères et sœurs Changez notre façon Commençons d'abord dans El Shaddai Premièrement Arrête de falsifier les billets Evite de chiffonner les billets d'abord Commençons d'abord ici Les gens qui comptent l'argent m'ont dit Pasteur, aujourd'hui tu nous as aidé Les billets sont bien là C'est comme ça Des gens sont en colère contre l'argent C'est de l'abondance du cœur qui la bouche parle C'est la pauvreté qui est en toi qui chiffonne les billets Ta mentalité est pauvre Tu as la colère même dans l'argent Tu chiffonnes même les billets Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin qui est en train de me comprendre Que Dieu te révolutionne dans tes finances Que Dieu t'amène à investir autrement Change ta façon d'investir Dieu fait que nous soyons prospères J'insiste sur la dimension de l'âme J'insiste sur la dimension de l'âme C'est-à-dire quand je parle de l'âme Quand les gens avec un mauvais cœur ne prospèrent pas Même s'ils font semblant de prospérer Tu vas les retrouver au même endroit Que Dieu t'amène à investir 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 Alléluia Amen Les juifs continuent à donner Au Congo ils envoient Et nous nous allons envoyer quels jours Oh Seigneur nous chassons l'esprit de pauvreté Non Change ton thinking Change ta façon de faire Ce n'est pas un problème de lier la pauvreté C'est un problème de changer la façon Les jeunes de trois jours On est en train de chasser les démons de pauvreté Vous quittez les jeunes Tu es la même personne Il y a un jour 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 Nous l'avons lié Et les bailleurs viennent Payer les loyers Je vais lier les bailleurs Je vais les mettre dans l'enveiglement Sans effet tu dois payer les loyers Nous voulons offrir à notre Dieu Nous voulons offrir autrement Je ne prêche pas pour que tu donnes Je prêche pour que tu sois influent dans le royaume Je n'ai pas le temps de t'influencer à donner Je ne suis pas là pour ça Je suis venu te dire C'est pour ton intérêt Ce n'est pas pour mon intérêt Quand tu investis dans le Seigneur C'est pour ton intérêt Ce n'est pas pour mon intérêt Et mercredi j'ai donné un témoignage ici Dieu est fidèle Je croyais que les pasteurs ne donnaient pas J'ai appelé au téléphone un pasteur Pour qu'il vienne intervenir à Bukavu un peu Il n'était pas là, il était au Burundi Maintenant on ne s'est capté pas au téléphone Finalement je suis parti chez lui à la maison Je le trouve au salon Il dit pasteur C'est Dieu qui t'a envoyé chez moi Je suis en gêne et je vais terminer aujourd'hui J'ai fait J'ai eu l'argent quelque part Dieu m'a dit de te donner cette dîme là Il avait gagné 21 000 dollars Il m'a donné 2 100 dollars Je l'ai bouffé avec action de grâce Cet homme là Je lui ai dit Dans quelques jours Tu le verras Laissez-moi vous dire Il y a paroles et paroles Il y a des hommes qui déclarent sur votre finance Vous voyez les résultats Je ne parle pas de flatteur, non Si je ne suis pas convaincu je ne te dirai rien Mais si je suis convaincu Je dis Seigneur Que cet argent là Ne manque jamais dans sa maison Il y a paroles et paroles Il y a paroles et paroles Il y a paroles et paroles Il y a des paroles quand on les déclare sur toi Tu sens que ça, ça change quelque chose Il y a des paroles et paroles Il y a des paroles et paroles Cet homme là il m'a donné 2 000 dollars Quand j'ai parlé à ses amis passeurs Il dit Il t'a donné des petits sur ces passeurs J'ai dit C'est ici dans ma poche Je vais continuer à vous faire ça Même les autres passeurs n'ont pas compris Il m'a donné La bénédiction n'a pas commencé chez lui Ça a commencé chez moi Un mois après J'ai signé un contrat de 2 400 dollars Les mois sans travailler Sans travailler A l'Abranima J'ai pris une petite machine Je l'ai mise à l'Abranima On m'a payé 2 400 dollars J'ai prié Il m'a donné la dîme Non, Dieu est compliqué C'est lui qui me donne Mais c'est comme si c'est moi Que Dieu a béni On m'appelle au téléphone Tu es où ? Je suis parti J'arrive à l'Abranima Sincerre le contrat 2 400 dollars Les mois Je reste dans l'église Je prêche Je ne fais jamais l'Abranima Je suis là C'est une petite machine Qui est là-bas Qui fait C'est ça Le peuple de Dieu La richesse C'est une mentalité Comme le passeur d'El Shaddai Je paye ma dîme Oh Jésus Seigneur béni Seigneur béni Faisons un bilan Nous sommes en mars Faisons un bilan Je termine par là Qui a été honnête dans cette dîme depuis janvier jusqu'à aujourd'hui ? Il n'a pas été honnête 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 Je ne le dis tous Il n'avait pas été honnête Il n'a pas été honnête Nous ne fais jamais Il n'a pas été honnête Qui est donc sidèle Il n'a toujours pas été honnête Tu vas prier la langue après, ta dîme c'est combien ? Si tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire, tu veux dire ? Vous savez que toute chose n'est pas résolue par la prière. Il y a des choses qui sont résolues par la prière, d'autres ne sont pas résolues par la prière. Vous savez ça ? Il y a des offrandes parfois qui parlent mieux que la prière. Le protocole n'est pas nous. Je sais qu'on va faire autrement. Honore Dieu autrement. Apprends à donner Dieu avec un cœur ouvert. Tu vois comment la salle est calme ? Parce qu'on parle de l'argent. Tu crois que moi je vais te dire, recevez, soyez bénis, je ne te dirai pas. Donnez la dîme. Paie tes offrandes. Donne les actions de grâce. Tu vois comment la salle est calme ? Au nom de Jésus, reçoit ! Non, paye, donne ta dîme. Tu vois comment la salle est calme ? 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 Sous-titrage FR ?